La fuite de Tulibah continue d'intriguer Gaïd Salah, a-t-il vraiment fait fuir sa famille ? Le cauchemar Tulibah semble avoir sérieusement atteint le moral du chef de l'armée. Le député déchu d'Anaba a commencé à révéler des faits accablants sur Gaïd Salah et ses enfants. Aux dernières nouvelles, une partie de la famille du général Octogénaire toujours en fonction aurait quitté le pays hier à bord d'un vol à Naba Paris, selon le journaliste exilé à Londres Saïd Benzedira, qui affirme détenir ces informations de source à l'intérieur même de l'armée. Le député controversé d'Anaba Bahaeddin Tulibah faussait tous les calculs de l'établissement à quelques mois de l'élection présidentielle, imposée par le commandement de l'armée, pour le 12 décembre prochain. La donne risque de changer et un départ précipité du parrain du système Bouteflika fait craindre à ses proches collaborateurs une situation qu'il ne pourrait plus maîtriser en son absence. Gaïd Salah entraînerait dans sa chute, l'ensemble des généraux qui se sont associés à lui dans son entreprise hasardeuse, visant à sauver un régime à l'agonie face à un peuple résolu à le faire tomber pacifiquement. Dans ses révélations relayées par son porte-parole, Bahaeddin Tulibah a notamment accablé les enfants du chef de l'armée dont un aurait carrément causé le décès de l'ancienne Wali d'Anaba, Mohamed Mounib Sandid, insiste-t-il. Tulibah, qui demeure recherché par les services de sécurité en vain, a menacé de recourir aux tribunaux internationaux pour faire juger Gaïd Salah. Ce dernier est, pour rappel, déjà cité dans le procès intenté par d'anciens membres du parti islamique fils contre le général Khaled Nezhar en Suisse. Saïd Ben Sedira a, dans un nouvel enregistrement vidéo, fait état d'un certain nombre d'affaires détenues par les quatre fils et le gendre, casés à l'ambassade d'Algérie à Paris, du général Gaïd Salah Anaba. Des affaires, explique-t-il en se référant aux aveux de Tulibah, véritable boîte noire de la famille, obtenue par l'intimidation et l'abus de pouvoir. Tulibah cite, entre autres, le détournement de l'argent de la publicité institutionnelle à travers un journal insignifiant détenu par l'un des fils du chef d'état-major et qui accapare cinq pages par jour pendant que des journaux à grand tirage, en sont quasiment privés. Tulibah ne fait, en réalité, que rendre public des affaires connues de tous les habitants d'Anaba qui subissent depuis de longues années le diktat et les frasques d'une mafia locale sans foi ni loi, qui a bâti sa fortune illicite en recourant aux pressions et aux menaces avec la bénédiction du puissant général. D'après le journaliste, et lanceur d'alerte Saïd Ben se dira, de nombreuses autres révélations sont à attendre de la part de celui qui a été lâché par le clan, pour être jeté à la vindicte populaire, et qui refuse d'être un bouc émissaire se laissant offrir en sacrifice sans réagir. Sous-titrage ST' 501